L'ex-directeur de Schoenberger répond à ceux qui l'accusent de salir son attraque. Histoire d'un Égyptien dont le crâne est parmi ceux des résistants algériens. Un universitaire de Biscra alerte, les malades du Covid-19 meurent d'asphyxie à l'hôpital. L'Espagne se prononce quant à la réouverture de ses frontières avec l'Algérie. L'ex-directeur de Schoenberger répond à ceux qui l'accusent de salir son attraque. L'expert qui a mis en garde contre l'achat par son attraque de la raffinerie d'Augusta a répondu à ceux qui l'accusent de mener une campagne de dénigrement systématique contre le groupe pétrolier algérien par intérêt, en affirmant avoir passé quatre ans à élaborer sa thèse PHD sur la démonopolisation du secteur des hydrocarbures algériens. Démonopolisé ne signifie pas automatiquement privatisé. Dans la conclusion, j'ai préconisé la création d'une son attraque bis pour promouvoir la concurrence et forcer son attraque à améliorer sa performance et son mode de gestion, explique l'ancien directeur général de la filiale nord-africaine de Schoenberger. Aussi Nasser Bouabsa rappelle qu'il faisait partie du cercle restreint des 50 top managers de Schoenberger Group au niveau mondial et que sa position de numéro 2 reportait directement au président de la région Sud-Europe, mid-listé North-Africa. J'avais mon bureau à Alger, Rome, Rabat et Tunis. J'ai connu son attraque de l'intérieur. Une compagnie où régnaient le clanisme et la corruption, à l'image du système de gouvernance de Bouteflika. Ses compétences étaient frustrées et déclassées par le système de cooptation, écrit-il, en précisant qu'à Alger, où il a résidé comme expatrié, il a connu à Schoenberger et à son attraque des Algériennes et Algériens honorables, qui ne défendaient non pas seulement leur gagné-pain, mais aussi les intérêts de leur pays. Dommage qu'ils étaient très minoritaires, regrette-t-il. Bouabsa, qui aurait pu épargner à l'Algérie plusieurs milliards de dollars s'il avait été écouté, lorsqu'il avait lancé le signal d'alarme, explique qu'il aurait pu joindre le comité directoire de Schoenberger, puisque deux membres du directoire l'ont convié à Paris pour lui faire une proposition que tout carriériste aurait accepté volontiers, mais pas moins. J'ai préféré quitter Schoenberger, les termes de confidentialité ne me permettent pas d'évoquer les raisons, la tête haute, et avec tous les égards financiers, primes de départ conséquentes, dignes d'un manager qui a réussi sa mission, pour être à côté de mes enfants, qui réclamaient avec plus d'insistance, la présence de leur père, ce dont il avait droit, confie-t-il. L'ancien cadre de la multinationale spécialisée dans les services et les équipements pétroliers, ajoute qu'avec la prime de départ conséquente qu'il a perçue, il a créé Sonergy GmbH, en 2006. Après trois ans, cette start-up a pu accumuler la compétence et le savoir-faire, qui lui ont permis de gagner la confiance d'investisseurs, qui étaient prêts à investir 300 millions de dollars dans une usine de polysilicium, le feedstock de l'industrie photovoltaïque, en Algérie, explique-t-il. Sonergy fut aussi shortlistée par le groupe Sonnelgaz parmi trois sociétés allemandes pour la construction de l'usine photovoltaïque de Ruiba, pour un coût de 200 millions d'euros, insiste-t-il, en expliquant que faute de pouvoir s'accommoder du système des requins, de la prédation et de la dilapidation des deniers de l'État, il a préféré se retirer de la jungle d'affaires algérienne et se concentrer sur ses activités en Allemagne. S'agissant du projet des Airtech, Ossine Nasser Bouabsa rappelle qu'il en est un des premiers initiateurs et qu'il a quitté la fondation éponyme après que le comité de pilotage a choisi ce vital, comme membre de l'initiative industrielle, au lieu d'Algériane Energy Company, filiale de Sonatrac et Sonnelgaz, que j'ai personnellement recommandé, a-t-il affirmé, en notant qu'il est contre l'initiative industrielle des Airtech D2, qui se focalise exclusivement sur les intérêts des grandes multinationales. Le gouvernement algérien a bien fait de vouloir recadrer l'action de D2, le gouvernement français a, quant à lui, son propre agenda, a-t-il fait remarquer, en estimant qu'on ne doit pas perdre de vue le développement des technologies de l'hydrogène solaire, qui sont en train de gagner du terrain. « Je n'ai jamais participé à une campagne de dénigrement contre Sonatrac, d'autant plus que je connais l'importance de cette entreprise qui fait nourrir des dizaines de millions d'Algériens. Par contre, je usais, et j'userais, de mon droit d'Algérien libre, pour critiquer les errances et les carences de gestion de cette entreprise hautement stratégique pour le peuple algérien, a conclu aussi Nasser Bouabsa, qui s'oppose à l'exploitation du gaz de schiste au Sahara, non pas seulement en raison des dangers environnementaux irréversibles qu'elle peut provoquer, mais surtout parce qu'il est temps que l'Algérie divorce du système de la rente pétrolière, pour s'engager définitivement dans la logique de la création de la richesse par le travail et l'intelligence », a-t-il conclu. Histoire d'un Égyptien dont le crâne est parmi ceux des résistants algériens Les médias égyptiens ont assuré une large couverture au rapatriement des crânes des résistants algériens. Et pour cause, parmi ces restes mortuaires se trouve un appartenant à un Égyptien qui a combattu aux côtés des résistants algériens. Les médias égyptiens se sont intéressés au crâne portant le numéro 5942, Celui d'un des leurs qui est tombé au champ d'honneur lors d'une des nombreuses batailles que les Algériens ont menées contre l'armée française depuis les premières heures de la colonisation jusqu'au déclenchement de la guerre de libération nationale. Il s'agit de Morsi ibn al-Hassan al-Misri al-Darkawi, né près de Domiyat, dans le nord de l'Égypte. Orphelin, il tomba gravement malade et dut se rendre en Syrie en 1822, où il passera une année avant de se rendre à Constantinople, actuel Istanbul, puis en Algérie où il s'établira dans l'ouest du pays. A Tripoli, en 1826, il fit la connaissance de Cheikh Mohamed Benanza d'Affair al-Madani, fondateur de la Shadilya, un ordre soufi, puis retourna en Algérie, plus exactement à la Gouat, trois ans plus tard. Les références historiques soulignent qu'il d'Arkawi avait été accueillis avec les honneurs dans cette ville du sud-est algérien, où les habitants lui ont érigé une confrérie et lui ont octroyé des terres. Après deux ans passés à la Gouat, al-Darkawi est parti à Messahad, où il eut droit au même accueil. Une confrérie lui fut construite, et son aura atteindra la ville de Xarel Boukari et Médéa, plus au nord. Selon des historiens cités par les médias égyptiens, al-Darkawi se serait opposé à l'émir Abdelkader, avec lequel il aurait même croisé le fer. Le théologien égyptien s'est alors réfugié à Mousaïa avant de repartir à Messahad de nouveau pour y reformer ses troupes. Pour chasser par l'armée française, al-Darkawi trouvera refuge à Mutlili Shahamba en 1847, où il demeurera trois années. Dans la perspective de l'unification du combat contre la puissance coloniale, Sheikh Bouziane, un proche de l'émir Abdelkader, pris, attache avec al-Darkawi qui salua l'initiative, et revint à Messahad à la tête d'une centaine de combattants originaires des Oulad Naïl. Ils menèrent de vaillantes batailles jusqu'au 26 novembre 1849. Fait prisonnier en même temps que Sheikh Bouziane et son fils, ordre fut donné qu'ils fussent décapités et que leur tête fut exposée à l'entrée de Biskra. Les médias égyptiens ont salué la présence d'un des leurs parmi les résistants algériens au milieu du XIXe siècle, comme la preuve d'une vieille solidarité entre les peuples algériens et égyptiens. Un universitaire de Biskra alerte. Les malades du Covid-19 meurent d'asphyxie à l'hôpital. Le sociologue Charfeddin Choukri lance un cri d'alerte quant au décès du coronavirus dans la Wilayah de Biskra. Dans une vidéo de 34 minutes postée sur les réseaux sociaux, cet universitaire affirme que les malades du Covid-19 meurent d'asphyxie à l'hôpital. Certains me disent « De quoi vous vous mêlez ? Vous n'êtes pas médecin. Étrange non ? » s'exclame l'auteur de cette vidéo, qui détaille la situation sanitaire catastrophique dans la Wilayah de Biskra. « Quand je vois une personne en danger non assistée, je dois parler. C'est mon rôle, » lance-t-il, « non sans exprimer sa colère. » La médecine aujourd'hui à Biskra, représentée par la Direction de la Santé, est en train de commettre un génocide envers nos malades, envers nos patients atteints de Corona. L'hôpital Akinsa, à Dan, est devenu un ghetto où périssent les malades. « Nous saluons le corps médical qui tente, vaille que vaille, de sauver des vies humaines, dont certains ont même été atteints du Corona et se trouvent, eux aussi, malades et confinés », explique cet universitaire qui dénonce l'absence de moyens matériels permettant de lutter correctement contre cette maladie, qui fauche tous les jours des vies humaines. Les malades meurent d'asphyxie, mais aussi de soif. Car, à l'hôpital, il n'y a même pas de frigo. Le seul frigo disponible dans cet hôpital se trouve dans le service de diabétologie, et il est petit. En plus, avec le nombre important de malades du Corona, il est impossible de mettre toutes les bouteilles d'eau dans ce service, dénonce cet universitaire. À cela s'ajoute l'absence de climatisation, dans une structure hospitalière située dans l'une des régions les plus chaudes du monde. Dans l'hôpital à Kim Saadan, les malades meurent déshydratés, pourtant l'État garantit pour chaque malade une bouteille d'eau au déjeuner et une autre au dîner, et rien n'empêche les responsables de rajouter en cette période de grande chaleur des bouteilles, afin que les patients puissent étancher leur soif, poursuit-il, assurant qu'il n'y a pas d'eau dans les sanitaires de l'hôpital. Il fait état de l'absence d'assistance médicale la nuit. Souvent, on trouve les malades morts au matin, précise-t-il. Imputant en partie la responsabilité sur l'inconscience des citoyens, qui ne respectent pas les mesures barrières, et qui organisent en pleine pandémie des fêtes de mariage sans la moindre précaution, le sociologue estime qu'on est en état de guerre. Soit nous allons vaincre cette maladie, et nous réussissons tous, soit nous allons périr tous, avertit-il pour illustrer la gravité de la situation. L'Espagne se prononce quant à la réouverture de ses frontières avec l'Algérie. Le gouvernement espagnol a fait part, hier vendredi 3 juillet, de la liste des pays avec lesquels il va rouvrir ses frontières, après la fermeture imposée par la crise sanitaire du Covid-19. L'information a été communiquée dans le journal officiel espagnol El País, qui indique que dans le cadre de l'accord européen, et suivant les critères définis par l'Union européenne, l'Espagne rouvre ses frontières avec des pays tiers. La liste exclut l'Algérie, ainsi que le Maroc, le Maroc et l'Algérie, d'une grande importance pour l'Espagne, ne figurent pas sur cette première liste, lit-on dans le même journal. Selon la même source, les frontières entre l'Algérie et l'Espagne resteront fermées au moins, jusqu'au 31 juillet, cette décision est due à l'absence de réciprocité entre les deux pays. Dans le même contexte, les frontières de l'Algérie restent fermées, en attendant la décision du chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, et les recommandations du comité scientifique chargé du suivi et de la lutte contre le coronavirus.